Nous avons invité un groupe comportant une enseignante ressource et des conseillers pédagogiques à venir partager leurs expériences avec les technologies d'aide. Dans ce clip, ils se penchent sur le sujet d'inclusion scolaire et des pratiques qui appuient ce but, en particulier lorsqu'il est question des technologies d'aide. Je crois que c'est bien, bien important que lorsqu'on sait qu'on va accueillir la technologie d'aide pour un élève dans notre classe, d'être vraiment très ouvert en premier lieu, ouvert puis accueillant, puis en se disant, moi aussi je vais apprendre en même temps que cet élève-là et puis on va le faire ensemble. Il y a l'aspect aussi physique au niveau de l'environnement qui est très important à considérer. Alors, dépendant de quels outils technologiques qu'on va recevoir, bien peut-être que ça va être de s'assurer qu'on a une table pour placer un numériseur, placer les ordinateurs portables, pour avoir des prises réseaux, des fils réseaux, pour s'organiser à savoir où est-ce que l'élève va imprimer ses travaux pour le rendre autonome. Alors, toujours dans le but de rendre l'expérience de l'élève agréable, puis non contraignante, puis en lui disant, bien, tu as la place dans ma classe pour utiliser ta technologie d'aide, puis tu as besoin d'espace, alors on va t'en donner, tu as besoin de certains outils, on va te les donner pour que tu deviennes autonome, puis que tu aies le goût d'utiliser ta technologie d'aide. L'enseignant qui utilise la technologie d'aide aussi en salle de classe, dans son enseignement, contribue à sensibiliser les élèves, à démystifier un petit peu l'utilisation de cet outil-là, à en faire valoir les bénéfices, et puis à amener les élèves, de par son discours, à réaliser que ça fait tout simplement partie du quotidien, au même titre qu'un crayon, qu'une règle ou qu'un dictionnaire. La technologie d'aide est dans la salle de classe, c'est un outil avec un potentiel formidable, et puis on veut que les élèves le voient en tant que tel. Des fois, les élèves nous apportent une nouvelle utilisation d'une même technologie que peut-être l'enseignant n'aurait pas pu explorer, mais avec la participation de l'élève en salle de classe et le partage, ça devient vraiment une belle expérience d'apprentissage pour l'enseignant que pour tous les élèves dans la classe. Comment la technologie d'aide a changé votre façon de travailler? C'est toujours au niveau de la préparation. En fonction des styles d'apprentissage des élèves dans la salle de classe, on peut rejoindre des élèves avec des styles d'apprentissage kinesthésiques, auditifs, visuels, et toute une approche multisensorielle qui fait que les élèves dans la salle de classe deviennent beaucoup plus motivés envers la matière présentée, l'approche que c'est utilisée pour présenter la matière en salle de classe aussi. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup plus envie de venir en salle de classe. Des fois, ça règle des problèmes d'assiduité si on peut présenter les contenus sur un format très intéressant et interactif aux élèves. Les enseignants apportent avoir un sentiment de répondre à un plus grand éventail de styles d'apprenants, un peu comme Monica l'a déjà dit. Et puis, ce sentiment-là de succès est contagieux, je dirais. On pourrait dire qu'il y a un enchaînement au niveau de la motivation, une motivation qui se crée chez l'élève, qui motive l'enseignant. Tout à fait. Il y a un engouement autour de cette technologie-là. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web et cliquez sur l'onglet Enseignants. ... 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